Notre invité jusqu'à 9h est député Les Républicains des Alpes-Maritimes et c'est Renaud Delis qui vous pose la première question. Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Alors la colère des automobilistes enfle ces derniers jours, des mouvements de blocage se préparent pour le 17 novembre. Le président de la République a entendu ces mouvements de colère et il a tenté d'y répondre ce matin en envisageant des mesures d'aide aux Français qui doivent faire plus de 30 km par jour pour aller travailler et une amélioration du chèque énergie. On écoute le président de la République, c'était chez nos confrères d'Europe 1. L'autre situation que j'entends, ce sont nos concitoyens qui tous les jours prennent la voiture pour aller travailler. Il y a des régions qui ont mis en place des aides pour plus de 30 km. Et d'ailleurs le gouvernement a décidé de défiscaliser cette aide, donc je souhaite qu'on puisse généraliser cela. Et que tous ceux qui aujourd'hui doivent se déplacer, faire en effet plus de 30 ou 40 km chaque jour pour aller travailler, qui en plus de ça doivent aller rechercher les enfants, il faut que là on est sur le mode un peu, la philosophie c'est un peu l'indemnité kilométrique, il faut travailler avec les collectivités locales, les employeurs intelligemment pour aider ces gens-là. Parce que nos concitoyens qui sont dans cette situation, je comprends leur colère. Le président de la République a entendu la colère des automobilistes, vous approuvez cette mesure ? S'il entend la colère des automobilistes, une colère au demeurant qui est particulièrement légitime, il a une réponse évidente et pas une usine à gaz comme il est en train de la rechercher ou de la proposer, c'est d'annuler l'augmentation des taxes. Il y a eu une augmentation des taxes il y a quelques semaines, il y en aura une autre le 1er janvier, c'est dans moins de deux mois, 6 centimes sur le gasoil, 3 centimes sur l'essence. Moi je lui dis ce matin, nous lui disons au niveau des Républicains avec Laurent Wauquiez, vous annulez, nous vous demandons d'annuler l'augmentation des taxes. Celles qui ont déjà eu lieu ou celles qui sont programmées pour le 1er janvier ? Celles qui ont déjà eu lieu et naturellement celles du 1er janvier. A toutes les taxes, on revient en arrière d'une année. Comment pourrait-on, alors qu'il y a une augmentation, c'est vrai, du baril de pétrole, donc il y a une pression internationale à la hausse des prix des carburants, de l'énergie de façon globale, comment la France pourrait rajouter à cette pression que subissent les Français ? Et très souvent, les Français qui n'ont pas d'autre choix, les Français les plus modestes, n'imaginons pas des systèmes d'une complexité. On voit bien les technocrates de Bercy imaginer les moyens de faire un effet d'annonce qui ne sera pas suivi des faits. C'est d'une complexité extrême. Toutes les taxes, dont les taxes sur le diesel, les Républicains sont aussi le rattrapage de l'efficacité du diesel sur le sans-plomb. Celles qui ont été proposées, celles qui ont été mises en œuvre, elles sont plus fortes encore sur le diesel que sur le sans-plomb. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a une situation qui est devenue insupportable. Il y a des millions de Français qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Puis la voiture, c'est aussi un véhicule de liberté. C'est un moyen de liberté. Les Français peuvent choisir leur mode de transport. Pourquoi cette fiscalité punitive, cette fiscalité directive, se prêt à penser, où on dirait aux Français comment ils doivent se comporter ? Il y a dans cette affaire beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de double langage. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu aussi, pardon de vous interrompre, Éric Ciotti, à droite ? La plupart des candidats à la présidentielle prenaient une hausse de la fiscalité écologique. Et maintenant que vous êtes dans l'opposition, vous dites qu'il faut revenir sur toutes les hausses qui ont été décidées, les prochaines et les dernières. Pas dans notre famille politique. Il n'y avait pas de proposition d'augmentation d'une fiscalité sur les carburants. En tout cas, François Fillon s'était engagé à réduire la part du diesel. Si jamais vous annulez toutes les taxes, y compris celle sur le diesel, vous n'allez pas réduire la part du diesel. Il y a d'autres moyens pour arriver à cet objectif. Si le diesel est dangereux, imposons des normes beaucoup plus strictes. Allons jusque progressivement à la disparition des véhicules diesel. Mais on ne peut pas laisser des normes qui autorisent encore le diesel et n'avoir comme seul levier d'action que la fiscalité. Ça, c'est de l'hypocrisie pour se servir des automobilistes comme de vaches à lait, pour faire rentrer de l'argent de façon, je dirais, un peu détournée dans les caisses de l'État. Puis, il y a une incohérence majeure sur notre politique énergétique globale. Je voudrais m'attarder quelques instants. On fustige la filière nucléaire. La filière nucléaire, c'est ce qui a donné l'indépendance énergétique à notre pays, ce qui a fait que le prix de l'électricité est beaucoup plus faible que dans les grands pays du monde, et notamment dans les pays européens. Et aujourd'hui, on veut réduire la part de l'énergie nucléaire. C'est totalement incohérent. Ce débat, on doit l'avoir. Là, c'est le vrai débat. Ce n'est pas une histoire de taxes. Pour en revenir à l'automobile, Éric Ciotti, est-ce que l'automobile participe du réchauffement climatique, à vos yeux ? Ça, c'est une question cohérente. C'est un vrai débat, ça. Est-ce que l'usage de l'automobile, aujourd'hui, participe du réchauffement climatique ? Toutes les énergies fossiles, elles participent. C'est une évidence scientifique. Après, la part de la France dans le réchauffement climatique, au niveau de la planète, à ce qui relève de l'automobile, c'est naturellement infinitésimal. Ça, on peut le dire pour chaque pays, à part les Chinois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais lorsqu'on laisse prospérer des dérives, lorsqu'on réouvre les centrales au fioul en Allemagne, justement parce qu'on a fermé les centrales nucléaires en Allemagne, de façon démagogique, pour des raisons politiciennes, là, il y a des conséquences qui sont infiniment plus supérieures que la simple circulation automobile. C'est ça, la réalité. Mettons tout sur la table. Éric Ciotti, mettons tout sur la table. Est-ce que le 17 novembre prochain, vous enfilez votre gilet jaune et vous allez manifester avec les automobilistes en colère ? En tout cas, moi, je soutiens ce mouvement. Jusqu'où va votre soutien ? Je soutiens ce mouvement. Je le dis, il y a une colère des Français. Il faut que cette colère soit entendue, parce qu'aujourd'hui, cette pression fiscale sur les automobilistes, mais globalement sur les Français, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol fiscal. Il y a un ras-le-bol fiscal. Emmanuel Macron ne l'entend pas, d'ailleurs. Vous avez vu dans sa fameuse itinérance, il ne voit plus les Français. Il est tellement craintif, aujourd'hui, de la réaction, de la colère du peuple, qu'il refuse de voir les Français. Vous soutenez, Éric Ciotti, ces blocages programmés pour le 17 novembre, y compris si des Français sont empêchés d'aller travailler, par exemple, ou en tout cas de se déplacer ? Moi, je soutiens ceux qui expriment leur colère face au ras-le-bol fiscal. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, on a le record d'Europe et quasiment le record au monde des prélèvements obligatoires, 1037 milliards d'impôts et de taxes. C'est 43 milliards de plus qu'en 2016. Et c'est, je crois, 260 milliards de plus qu'en 2002. Et moi, je n'ai pas eu la réponse à ma question, Éric Ciotti. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous, vous allez bloquer les routes le 17 novembre ? Vous aussi ? Moi, je ne vais pas bloquer les routes. Vous appelez les Français à le faire. Oui, mais j'appelle rien du tout. Je dis que je soutiens l'expression de cette colère qui doit aujourd'hui conduire le gouvernement à enfin attendre les Français sur le sujet des carburants, mais sur la CSG, sur le prélèvement sur les retraités, qui est insupportable, sur l'augmentation de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, pour ceux qui travaillent. Et quand j'entends le président de la République dire « Je ne veux pas taxer le travail ». Mais il taxe quoi quand il taxe le trajet, le coût du trajet pour aller travailler ? Là aussi, on a l'impression qu'il vit dans une bulle ou dans un monde iréel. On va y revenir, Éric Ciotti, si vous voulez bien. Dans quelques instants, cet entretien se poursuit. Les 8h40, le tour de l'actualité. Camille Revelle sur France Info. Le corps d'un homme vient d'être retrouvé sous les décombres à Marseille après l'effondrement hier matin de deux immeubles en plein centre-ville. Un troisième bâtiment s'est écroulé plus tard. Pendant les opérations de secours, 5 à 8 victimes pourraient encore être ensevelies sous les gravats, selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il est sur place. La réponse d'Emmanuel Macron à la grogne face à la hausse de la taxe sur le carburant. Il propose l'amélioration du chèque énergie pour les familles modestes, mais aussi une aide pour les Français obligés de prendre leur voiture tous les jours sur le mode de l'indemnité kilométrique. Déclaration chez nos confrères d'Europe 1. Le chef de l'État qui poursuit son déplacement pour les commémorations de l'armistice, il sera aujourd'hui aux éparges à Verdun et à Rince et doit annoncer l'entrée au Panthéon d'ici 2020. L'écrivain Maurice Genevoix, c'est une information de France Inter. Les premiers bureaux de vote ouvriront à midi, heure française. Les mid-terms élections de mi-mandat se tiennent aujourd'hui aux États-Unis. La majorité au congrès américain est en jeu. Un mot de la route du Rhum, le skipper François Gabart fait la course en tête ce matin. Il est suivi par Francis Joyon et Armel Lecléache. Toujours avec Éric Ciotti, député Les Républicains du département des Alpes-Maritimes et toujours avec Renaud Dely. Si on vous suit bien, Éric Ciotti, vous le disiez à l'instant, le 17 novembre, tous les motifs de mécontentement à l'endroit de la politique du gouvernement justifient le blocage des routes, la hausse de la CSG, l'ensemble de la politique fiscale du gouvernement. Tout doit s'additionner. Aujourd'hui, l'augmentation des taxes sur les carburants qui s'inscrit à l'opposé de l'évolution qui serait nécessaire, puisqu'on a déjà, je l'ai dit, l'augmentation du baril de pétrole qui exerce une pression à la hausse sur les carburants. Et en même temps, on augmente les taxes. Donc, il y a ce motif légitime. Et globalement, je crois que c'est le signal qu'il faut entendre. Et je le dis au président de la République, il faut qu'il entende la colère des Français. Il faut qu'il entende ce ras-le-bol fiscal qui s'exprime, parce qu'aujourd'hui, la pression fiscale est devenue insupportable. Donc là, c'est sur les carburants, parce que c'est finalement une source d'énergie indispensable. Il n'y a pas d'autre choix. Quand on habite dans une petite ville, dans un village, comment on fait pour aller travailler ? Ceux qui ignorent cela, c'est ceux qui ignorent la réalité quotidienne de millions de Français. Le président de la République dit l'avoir entendu et justement avoir perçu cette réalité que vous évoquez à l'instant, puisqu'il évoque aujourd'hui à la fois une amélioration du chèque énergie et une défiscalisation visant à venir en aide aux Français qui doivent faire 30 à 40 kilomètres tous les jours pour aller travailler. Vous dites que c'est une usine à gaz. C'est tellement long que vous avez du mal à le dire. Comment ça va se traduire dans les faits ? Moi, je le redis. Votre parti, Éric Ciotti, par la voix de Guillaume Pelletier, propose un chèque carburant. Chèque carburant. Ça aussi, c'est pas une usine à gaz. 1 300 000 Français, 100 euros par an. Donc, c'est différent. Ceux qui travaillent dans des secteurs, 100 euros par an, dans des zones où il n'y a pas de transport public. 8 euros par mois pour aider ces Français-là. Où il n'y a pas de transport public. Immédiatement versé, immédiatement pour compenser cette hausse des carburants. Mais moi, je le dis, ce que je privilégie... 100 euros annuels, ça fait 2 pleins par mois ? Pas tout à fait. Ce que... Il y a une augmentation... 2 pleins par an. Pour quelqu'un qui fait un plein de 50 euros par semaine, c'est une augmentation de 300 euros, autour de 300 euros par an, pour l'instant. C'est des petits pleins à 50 euros. ou des petits réservoirs. Si on continue... Vous avez raison. Si on continue sur l'augmentation des taxes telle qu'elle est prévue jusqu'en 2022, parce qu'il y en a encore 3 autres, ça sera une perte de pouvoir d'achat en 2022 de 700, 770 euros, toujours sur la base d'un plein de 50 litres, pardon, de 50 litres par semaine. Donc, ça veut dire que c'est une perte de pouvoir d'achat très importante. Moi, je le dis, pour moi, à la mesure la plus simple, la plus efficace, la plus pragmatique, la plus rapide, c'est annuler l'augmentation qui va intervenir le 1er janvier et de revenir sur celles qui ont déjà eu lieu depuis 2017. On avance dans cette interview. Renaud Delis, on va en venir maintenant à la loi de 1905 sur la séparation de l'État et des Églises. Parce qu'on a appris que le gouvernement envisageait notamment pour, on sait qu'il travaille à réformer l'organisation de l'islam en France, éventuellement à toucher à la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Nicole Belloubet l'a confirmé hier, c'était sur France Inter. Le président de la République qui réfléchit non pas à la réécriture de la loi de 1905, mais à réellement la nécessité de redonner à l'islam, vous le savez, un rôle qui soit particulier, il ne s'agit pas de réécrire la loi de 1905. Est-ce qu'elle sera amendée ? Mais elle a été tant de fois. Est-ce qu'elle va être à nouveau amendée ? Il est possible qu'elle le soit à nouveau. Pour l'exécutif, il s'agirait de réduire l'influence étrangère dans la formation des imams et de prévenir d'éventuelles dérives intégristes. Est-ce que ça justifie à vos yeux de toucher à la loi de 1905 ? Je dis attention. Je dis attention. La loi de 1905 est un pilier porteur de notre République. Moi, je crois à la laïcité. Je crois à la nécessité indispensable de renforcer même une laïcité exigeante pour protéger la République du communautarisme. Là, ce que j'entends, c'est la modification du statut juridique des associations. Enfin, même pas la modification, l'application du statut qui est prévue dans la loi de 1905. Aujourd'hui, les associations musulmanes utilisent plutôt la loi sur les associations de 1901 qui est beaucoup moins exigeante en termes de contrôle. Il n'y a pas notamment la nécessité d'avoir un commissaire au compte et en contrepartie, il n'y a pas non plus de déduction fiscale. Donc, on avait travaillé notamment avec Guillaume Larivet sur cette question. C'est vrai que je pense que l'application stricte, mais ça ne nécessite pas une modification de la loi de 1905, mais du statut de l'association cultuelle telle qu'elle est appliquée pour le culte catholique, pour le culte protestant, pour le culte juif, me paraît serait aujourd'hui indispensable pour garantir la stricte application des lois de la République et le contrôle. Quant au financement étranger, je suis personnellement, et j'ai défendu des amendements malheureusement sans succès parce que le gouvernement s'y est opposé, je suis favorable à l'interdiction de tout financement étranger pour les cultes qui s'exercent sur le territoire de la République. Aux yeux du gouvernement, cette réforme éventuelle, cette modification de 1905 viserait précisément à réduire cette influence étrangère, à mieux contrôler l'organisation du Same de France. Si c'est le cas pour interdire le financement étranger, j'y suis favorable en cohérence puisque je l'ai à plusieurs reprises depuis plusieurs années proposé, je l'ai fait encore récemment à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'y est opposé. S'il revient là-dessus, naturellement, je crois que c'est un signe, ça serait un signe important et que j'approuverai, mais je n'ai pas l'impression que ça soit ça. Est-ce que vous êtes favorable, Éric Ciotti, à l'instauration d'une taxe sur les produits halal pour financer justement l'islam de France ? Une piste qui n'a pas été retenue semble-t-il par le gouvernement. Une taxe pour financer un culte religieux, j'y suis opposé. Par principe, parce que c'est un impôt ? J'y suis opposé. Un culte doit s'auto-financer. Ce n'est pas aux contribuables à financer cela. Cette taxe, elle renforcerait le communautarisme. On aurait quelque part un produit qui serait affecté, c'est contraire à tous les cadres budgétaires, tous les principes budgétaires de notre nation, et ce ne pourrait que renforcer l'espèce de repli sur soi d'un islam qui aurait ses règles, qui aurait ses codes, qui serait différent de toutes les règles et tous les codes de la République. Aujourd'hui, il faut que l'islam se soumette aux lois de la République et qu'il n'y ait pas des règles spécifiques à l'islam et encore moins des règles de l'islam supérieures aux lois de la République. C'est ça qui est insupportable et on voit malheureusement dans trop de quartiers, dans trop de situations, que les lois religieuses deviennent supérieures aux lois de la République. C'est le cas dans votre département des Alpes-Maritimes. Vous avez des exemples concrets de mosquées qui, pour vous, échappent aux lois de la République. Il y a des territoires. Tu parles des mosquées uniquement. Il y a des territoires. Je regarde, j'ai lu le rapport de mon collègue François Cornu-Gentil sur la Seine-Saint-Denis. C'est terrifiant. On a vu l'ouvrage de vos confrères du Monde aussi qui montre qu'aujourd'hui, dans ce département et dans certaines parties de ce département, il y a des lois de la République qui ne peuvent plus s'appliquer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Collomb aussi. Mais est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que vous pouvez préciser, des lieux précis, des endroits, des lieux de culte que vous désignez ? Lisez le rapport de François Cornu-Gentil. Regardons la situation du département de Seine-Saint-Denis, l'avancée du communautarisme. Je crois qu'il faut arrêter le déni. On est dans une situation grave et moi, je salue le seul discours de vérité de Gérard Collomb pendant qu'il a été ministre de l'Intérieur. Ça a été son dernier discours. Aujourd'hui, son constat est extrêmement lucide, pertinent et naturellement très inquiétant. Lui aussi, ne précisez pas de lieux. Quand il dit qu'il y a des territoires de la République soumis aux islamistes et d'autres aux narcotrafiquants, ce sont quelquefois les mêmes d'ailleurs, c'est particulièrement grave quand il parle du face-à-face, quand il indique que c'est peut-être déjà trop tard. Moi aussi, je m'interroge, est-ce que si la République ne réaffirme pas sa force, sa place et notamment avec une laïcité exigeante, j'ai déposé plusieurs textes de loi notamment pour dire que les usagers des services publics ne devaient plus manifester de façon ostensible le port de signes religieux. C'est vrai pour les fonctionnaires, c'est vrai pour les agents des services publics, je voudrais que ça soit aussi le cas pour les usagers. Il faut que la République regagne le terrain qu'elle a perdu. On poursuit cet entretien dans une minute. Éric Ciotti, 8h51. Pardon pour le retard, Camille Revelle pour le tour de l'actu. Les recherches continuent à Marseille après la découverte du corps d'un homme sous les décombres des deux immeubles qui se sont effondrés hier. Cinq à huit victimes pourraient être ensevelies sous les gravats selon le ministre de l'Intérieur. Le président de l'association 40 millions d'automobilistes dénonce sur France Info une incompréhension totale après les propositions d'Emmanuel Macron face à la grogne sur la hausse de la taxe des carburants. Le chef de l'État veut une aide pour les Français et qui prennent leur voiture tous les jours sur le mode de l'indemnité kilométrique mais aussi une amélioration du chèque énergie à déclaration chez nos confrères d'Europe 1. Emmanuel Macron qui poursuit son déplacement dans le nord et l'est de la France pour les commémorations de l'armistice. Il est attendu aux éparges à Verdun et à Reims aujourd'hui. Les Américains sont appelés aux urnes pour les mid-terms les élections de mi-mandat. Il faut renouveler un tiers des sièges du Sénat tous ceux de la Chambre des représentants. Plusieurs postes de gouverneurs sont aussi en jeu. Enfin match décisif ce soir pour le PSG pour la quatrième journée de Ligue des champions de football. Match retour à Naples après un résultat de partout à l'aller. Le coup d'envoi c'est à 21h. Avant cela Monaco reçoit Bruges à 19h. Toujours avec Éric Ciotti député des Républicains des Alpes-Maritimes Emmanuel Macron se prononce en faveur de la possibilité de mettre des policiers dans les écoles. C'est ce que le chef de l'État a déclaré ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Est-ce que vous y êtes favorable vous aussi Éric Ciotti ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas dans certaines situations mais il y a 66 000 établissements scolaires Il va falloir embaucher dans la police. 66 000 établissements scolaires dans notre pays. Il y a plusieurs classes dans chaque établissement scolaire. Il y a il a été recensé je crois dans une étude de l'éducation nationale 400 incidents par jour en France dans les établissements scolaires. ça veut dire que mettre un policier dans chaque établissement scolaire c'est naturellement irréaliste. C'est totalement irréaliste. Le président n'a pas dit dans chaque établissement scolaire. Il n'a pas dit dans chaque établissement mais je vais au bout de cette logique. Mais la réponse bien sûr que dans certains quartiers dans certains établissements où il y a de la violence et peut-être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur une présence policière peut-être peut-être utile. C'est la question parce qu'il y a eu une expérience à Nice dans trois écoles c'est modeste et les policiers ne sont pas armés. Vous, vous souhaitez qu'ils le soient ou pas ? Si cette expérience elle était au départ pour parer le risque terroriste puisque les écoles peuvent être des cibles. Un policier non armé c'est plus une cible qu'une protection. Donc oui la réponse est oui plutôt. Moi je pense que s'il y a des policiers il faut qu'ils aient tous les moyens de se défendre et notamment contre des intrusions extérieures et n'oublions pas la menace terroriste. Mais ce qui est en jeu dans l'école de la République je dirais que c'est plus au niveau de ce qui se passe dans les classes c'est le fait que l'éducation nationale c'est le fait que les enseignants reprennent aujourd'hui le cours d'une éducation qui impose l'autorité de la République. Moi j'ai fait une proposition simple j'avais fait voter en 2010 une loi la loi Ciotti pour lutter contre l'absentéisme scolaire et la violence à l'école qui permettait notamment d'aller vers une forme de plus grande responsabilisation des parents avec la suspension ou la suppression des allocations familiales. Cette loi elle a été appliquée six mois après les socialistes l'ont abrogée elle avait donné d'extraordinaires résultats. 90 000 enfants étaient retournés absentéistes et quand on est absentéiste on est soumis à la loi de la rue plutôt qu'à la loi de l'école et à la loi de la République ils étaient retournés vers l'école. Je dis à Jean-Michel Blanquer et quelquefois je partage son discours même assez souvent s'il veut mettre ses actes en conformité avec son discours qu'il rétablisse ma loi. En l'occurrence Eric Ciotti on sait que ce plan contre les violences scolaires auquel travaille le gouvernement et que le gouvernement a promis de dévoiler avant le 15 décembre il a été notamment suscité par l'affaire de Créteil où un lycéen a braqué en plein cours une enseignante. La suspension des allocations familiales n'aurait probablement pas évité ce fait divers ? C'est un des outils ne nous en privons pas on ne peut pas dire que la responsabilité des parents ne peut pas être appelée c'est pas aux enseignants il était à l'école c'est pas aux enseignants de tout faire quand il y a cette dérive je crois qu'il faut mieux responsabiliser les parents. Est-ce que vous réclamez aussi l'installation de portiques à l'entrée des établissements scolaires c'est une piste qui a été évoquée ? Nous l'avions j'ai été président du département des Alpes-Maritimes après l'attentat de Nice on avait mis en place des systèmes de contrôle aux entrées à la demande des établissements ça peut être là aussi une piste mais je crois que le problème il est plus profond traitons les questions de l'autorité à l'école traitons les questions de la violence et puis réhabilitons aussi de façon globale dans la société la sanction la sanction pour les mineurs délinquants parce que au-delà d'un élève celui qui menace un enseignant avec une arme c'est un délinquant et la justice doit être implacable quand je vois la réaction des magistrats du tribunal de Bobigny qui disent on donne aujourd'hui des sanctions fictives la réalité elle est là notre pays que ce soit pour les mineurs ou pour les adultes a besoin de réhabiliter la sanction pénale j'ai déposé un texte créant un code pénal pour les mineurs il faut arrêter avec l'ordonnance de 45 qui a déjà été modifié et réformé des dizaines de fois oui mais aujourd'hui ce sont des mesures bisounours par rapport à cette violence la sanction elle est dissuasive il faut que certains le comprennent en enlevant un peu les œillères qui les aveuglent je voudrais qu'on évoque le sort d'Asia Bibi cette chrétienne pakistanaise qui a été condamnée à mort pour blasphème dans son pays puis acquittée est-ce que la France doit l'accueillir ? Bien sûr la France doit l'accueillir Laurent Wauquiez a écrit au président de la République pour lui demander j'ai réagi la semaine dernière immédiatement cette femme a été condamnée parce qu'elle est allée boire dans un puits réservé aux musulmans elle a subi des violences insupportables c'est l'honneur de la France de l'accueillir là on est face à quelqu'un qui est réellement victime parce qu'elle est parce qu'elle est chrétienne de ses convictions donc oui la France doit l'accueillir l'honneur de la France est d'accorder le droit d'asile pour ceux qui sont de véritables martyrs dans leur pays naturellement et là qui peut le contester merci à vous Eric Ciotti député les républicains des Alpes-Maritimes invités ce matin de France Info pour ceux qui sont